Et si ce n'était qu'un simple clip de musique, si tout le monde, une nouvelle fois, s'était emballé trop vite ? À Grenoble, l'enquête se poursuit après la publication d'images d'hommes cagoulés et armés. Gérald Darmanin avait ordonné une descente de police. Le rappeur, auteur du clip, explique qu'il voulait simplement faire le buzz. Sur RMC, il y a quelques instants, Éric Piolle, maire de Grenoble, a accusé le ministre de l'Intérieur d'avoir à nouveau stigmatisé un quartier en faisant un coup de com'. Le ministre de l'Intérieur devrait cesser ses coups de menton permanents qui viennent stigmatiser une ville, un quartier. Il ne s'agit pas que de répression. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas une opération de vente de drogue parce qu'il n'y a personne qui va acheter sa drogue entourée d'hommes en armée de Kalashnikov. Tout ce qui est important derrière tout ça, c'est qu'il faut cesser cette stigmatisation de quartier en France parce qu'il y a derrière des habitants qui le vivent très mal.